Le 10 mars 2010, Jean Ferrat, vedette et poète de la chanson française, a disparaissé à l'âge de 79 ans. Il laissait derrière lui son épouse Colette. Si certains ont affirmé qu'il s'était éteint des suites d'un cancer, il n'en est rien comme le confie sa veuve. « Il a cumulé un ensemble de problèmes respiratoires qui se sont aggravés avec les années, dit-elle. Tout a commencé par une chute, durant laquelle il s'est fracturé une partie du dos, puis il y a eu des complications diverses, un problème de traché très complexe, une maladie nosocomiale, des hospitalisations répétées. Je me souviens de nuit passée à ses côtés quand il s'étouffait, de longues semaines de rééducation respiratoire, entrecoupées de moments d'amélioration. Quelques jours avant son décès, il m'avait confié une lettre sur laquelle était inscrit « à n'ouvrir qu'après ma mort ». La lettre disait à peu près ceci « Je lutte pour rester en vie. Mon bien-être, c'est toi. Mais je souffre trop, je n'en peux plus ». L'artiste a tenu tant qu'il pouvait, puis un jour, il m'a dit à sa femme « J'aimerais dormir ». Alors, petit à petit, explique Colette, on a tout débranché. L'avoir eu dans ma vie fut une renaissance. Je n'ai rien connu de plus beau. Aujourd'hui encore, je l'aperçois dans le jardin, en train de tailler tout ce qui dépasse, comme il le faisait de son vivant. Je lui parle, et même s'il ne me répond pas, je sais qu'il est là, aussi beau qu'avant. Le 16 mars 2010, Jean Ferrat était inhumé au cimetière communale d'Entregue-sur-Volanne, aux côtés de son frère André.